Vous êtes nombreux à nous suivre à travers le monde. Merci de nous recevoir chez vous pour ce journal des 19h sur la radio-télévision nationale congolaise. Mesdames et messieurs, bonsoir. Tout de suite, voici le titre. La hausse de prix de taxes de parking de véhicules dans la chefferie de Guichia impacte sur la vie économique de la population de cette partie de la province du Nord Kivu. Cette population est déjà victime de guerres initiées par de forces négatives. Elle dénonce et sollicite l'implication des autorités du gouvernement provincial et central. Le chef de l'État a présidé la 53e réunion du Conseil des ministres. Dans quelques heures, vous suivrez sur nos antennes de la RTNC l'intégralité du compte rendu avec le porte-parole du gouvernement. Bienvenue à tous dans ces 19h. Après sa participation au forum INDABA en Afrique du Sud, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a reçu les députés provinciaux de l'Oualaba qui ont présenté leur désidérata dans le fonctionnement de cette institution. D'autres activités déployées par le Premier ministre dans ce reportage de Patsy Tondwangou. Bienvenue à l'Oualaba. On a fait un petit travail à Cape Town avec sa délégation. Les échanges ont été préconstructifs. Nous avons été inspirés dans l'engagement du gouvernement à continuer à soutenir l'ITIE dans de nombreux domaines, que ce soit la transparence précontrable, la propriété réelle, la délégation systématique des données. La validation de la RDC est en cours, mais bien sûr cette validation sera extrêmement importante pour définir le cours des actions à effectuer, afin de continuer à mettre en œuvre pleinement la norme du TIE dans toutes les exigences. Dans un autre décor, la délégation des députés provinciaux de l'Oualaba ont profité de la présence du chef du gouvernement à la conférence ménière d'Indaba pour plaider pour la cause de sa province. Nous avons parlé de plusieurs questions qui intéressent la vie des populations de l'Oualaba, c'est notamment la réhabilitation de la SNCC de la Cheukamine, Cimacat et éventuellement Kissing et Manganaise. Nous avons voulu que la sous-traitance soit effective conformément à la loi sur la sous-traitance parce que la population est en train de s'éteindre. Il n'y a pas de boulot pour les enfants parce que les sociétés ne veulent pas employer les questions. Cette délégation a en outre souhaité l'implication du Premier ministre, le chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondé-King, et la lutte contre la fraude douanière de la province de l'Oualaba. Il faut sécuriser, il faut sécuriser, il faut sécuriser, il faut sécuriser les territoires du maïs. Il faut sécuriser les territoires du maïs. Il faut sécuriser les forces vives du territoire de l'Oualaba. Un atelier de quatre jours sur la validation d'un plan sécurisé de ces territoires. C'est le manager de la RTNC Itoury qui nous en parle. Les forces vives du territoire de Mahagi appellent le gouvernement à renforcer le service de défense et de sécurité avec deux moyens conséquents pour la stabilisation non seulement de ces territoires, mais aussi de l'ensemble de la province de l'Itoury. Ce livre de recommandations ici est d'un atelier de quatre jours tenu à Mahagi par le gouvernement provincial militaire de l'Itoury en collaboration avec le consortium VNG international et corps d'aide avec l'appui financier du royaume des Pays-Bas. Dans son projet Ensemble pour la sécurité et la paix à l'est de la RDC, Nous recommandons au gouvernement central de doter des forces de défense et de l'ordre les moyens nécessaires et conséquents pour leur permettre d'éradiquer dans un bref délai ces forces négatives pour que les fils et les filles du territoire de Mahagi retournent à paix. Jean-Paul Soroba, coordonnateur de VNG international à Nétoury, parle de l'importance de ces plans d'action sécurisés de Mahagi. Validé, l'administrateur du territoire assistant de Mahagi, le colonel Claude Kalala, qui a clôturé ses assises, attend voir les participants être les ambassadeurs de la paix dans leurs entités respectives. Le programme de développement de 145 territoires devait être approprié et intégré par tout le Congolais pour la conscientisation de la population de l'Équateur. La ministre près de la présidente de la République, Nana Manwanina, a été en face des élites de Mbandaka. Elle a expliqué le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, approbation et accompagnement au cours d'une conférence débat. Jacques Kabwaba pour le commentaire. Ce contact direct entre la ministre près, le président de la République, et les étudiants de la ville de Mbandaka, a permis une compréhension exacte sur les biens fournis de la vision du chef de l'État pour le développement de la République, démocratie du Congo. Au cours de ces forums intellectuels, les étudiants ont été édifiés à travers un thème de qualité, le rôle des élites dans la cohésion et l'unité nationale, appropriation et accompagnement du programme de développement communautaire intégré des 145 territoires. Un bon pédagogue, professeur, Nana Manonina Koumba a éveillé la conscience de ces intellectuels sur l'importance du vouloir vivre et faire ensemble, gage de la cohésion et l'unité nationale pour le développement communautaire intégré des 145 territoires. Aujourd'hui, nous disons tous que nos provinces ont été abandonnées depuis plus de 3 ans, et c'est pour la première fois qu'un président de la République s'est dit que les développements doivent commencer à la base. Il faut qu'ils soient réalisés à la base, qu'ils travaillent avec des gens en délai, qu'ils donnent la chance à la population. Et en rapport avec les élections qui se préparent en 2023, il faut revoir la cartographie électorale de l'ensemble du pays et la CNI s'y met. Maître Fabien Matondo a été dépêché à Tuapa pour ce travail et son rapport de mission a été présenté à sa hiérarchie au cours d'une réunion de sécurité, nous dit Redependa dans ses reportages. Maître aux Congolaises et Congolais de participer aux bonnes élections prochaines de 2023, la Commission électorale nationale indépendante, la CNI, a commencé à revoir la cartographie opérationnelle à travers tous les pays. Les experts et membres de bureaux sont en mission pour visiter et faire un état des lieux dans chaque province. Dans la Tuapa et Kinshasa, Maître Fabien Bokomatondo, membre de la plénière, a été choisi pour cette supervision. À l'étape de la Tuapa, où il a séjourné, après la présentation de civilité, une réunion a été organisée au siège de la CNI Tuapa en présence de CEP, cadres et agents de la CNI Tuapa, avant de visiter et faire un état des lieux, des matériels, des bureaux et autres. De retour à Kinshasa, Maître Fabien Bokomatondo a présenté son rapport à la hiérarchie à travers une réunion de conseil de sécurité provinciale à laquelle on prépare les commissaires du visionnaire provincial de Kinshasa, Sylvano Kassongom, les ministres provinciaux de l'Intérieur, Tenghete Litoum et plusieurs autres autorités politico-administratives. Il fallait donc que toutes les dispositions sécuritaires soient envisagées. Je pense que tout a été exploré. On a dû prendre des dispositions pratiques qui vont être mises en exécution déjà. Mais pour le reste, je crois que les dispositions qui ont été prises sont techniques et elles seront mises en exécution par les autorités compétentes à cet effet. L'occasion était bien trouvée pour conscientiser tout le monde, au sens des responsabilités au bon travail pour assurer la quiétude sur les sites de sécurité avant, pendant et après. La vulgarisation de la loi des finances, présentation de la circulaire, ce sujet, était la raison de la ronde dans plusieurs provinces par la délégation des conseillers du ministre de l'État en charge du budget, programmation et de suivi du budget de l'État exercice 2021. Diane Balaka nous en parle dans ce reportage. L'identification de la population et le recensement ainsi que le financement des opérations électorales sont les axes prioritaires contenus dans la loi de finances exercice 2022. Ce test qui retrace les budgets de l'État de cette année est en cours de vulgarisation dans les 26 provinces du pays. C'est au profit des services qui interviennent dans la mobilisation de recettes et la chaîne de dépenses pour compte du pouvoir central et des entités territoriales décentralisées. Nous avons présenté l'économie de ces deux outils de travail de finances publiques. Nous sommes aussi très contents des échanges effectués autour des finances publiques de notre pays. Donc nous pouvons dire que ça a été une réussite pour nous. Plusieurs innovations ont été faites tant dans la loi des finances que dans la circulaire. Et il était plus qu'impérieux de venir nous enquérir, de les entendre, d'écouter leurs préoccupations que nous avons prises en considération. A l'étape du loi là-bas, le chef de division en charge de cadrage est sans têche budgétaire. La loi de Funos est évaluée à 10 milliards, 0,7 millions de dollars. Elle prévoit plusieurs projets sociaux majeurs, notamment le programme de développement local de 145 territoires. C'est au cours des ateliers organisés par le ministère du budget qui a consacré aussi la vulgarisation de la circulaire du ministre de l'État, ministre en charge du budget. Et mes beaux-dits sont garras. Contenant des instructions relatives à l'exécution du budget. Deux kits informatiques ont été remis ce matin à Kikwit au collège Sadisana par le haut-représentant du chef de l'État au mécanisme de suivi pour subvenir à la gratuité de l'enseignement et numériser les écoles du Grand Bandoundo. Pour le coordonnateur de cette structure, Claude Ibanlankine, ce geste rentre dans la vision du chef de l'État dans le cadre de la réforme du secteur de l'enseignement. Notre envoyé spécial à Kikwit, Robert Ndaye Tissensé. En 165, les collèges Sadisana en plein centre-ville de Kikwit forment des hommes et femmes qui, partout dans le monde, mettent leur formation d'excellence au service de tous. En plus de l'éducation des bases, les collèges Sadisana comptent dans son complexe les sections scientifiques, maths, physique et biochimie. Ce vendredi 13 mai 2022, en mission de sensibilisation de la population pour l'accueil dans le prochain jour du président de la République, Félix Antoine Tisséky de Tchilombo, le haut-réprésentant du chef de l'État au mécanisme censuré de suivi de la CORCAD, Claude Ibanlankine-Colomba, a visité ses collèges d'excellence. Tout est parti du laboratoire, la salle informatique et les bureaux du père Bonané. C'est pour soutenir les réformes amorcées par le chef de l'État, Félix Antoine Tisséky de Tchilombo, dans le domaine de l'éducation et soutenir la gratuité de l'enseignement qu'est le fils du terroir. a remis un lot important du matériel informatique et plusieurs tablettes, dont remis au nom du président de la République, Félix Antoine Tisséky de Tchilombo. L'art que nous avons posé, c'est pour les raccompagner davantage, selon la vision du chef de l'État. Il y a la gratuité de l'enseignement et nous sommes dans l'obligation d'accompagner ces mesures. Il y a aussi d'autres mesures que le chef de l'État a prises, comme la création du ministère numérique. Et cet acte, à travers ces tablettes, c'est pour aider les corps enseignants, les élèves à améliorer la qualité de l'éducation telle qu'évolue par l'autorité souprême. Pour les bénéficiaires, c'est une joie immense de voir un d'un fils penser aux élèves qui aspirent à l'excellence, car la technologie est une voie obligée pour le développement de l'espace Grand Bandoundou. Un autre geste de cœur, qui restera longtemps gravé dans la mémoire collective de fils et filles du Grand Bandoundou, c'est la libération de plusieurs femmes, bloquant l'hôpital général de référence de Kikwit pour non-payement des factures de maternité. Dans sa générosité légendaire, Claude Ibalanquié-Colomba a payé cash pour la libération de ces femmes, dont l'une d'entre elles avait perdu son mari, peu son accouchement. Kikwit a dit oui au président de la République. Kikwit est derrière Félix Anton Tsikili-Chilombo à travers son envoyé spécial, Claude Ibalanquié-Colomba. Justement loin de Kikwit, un forum sur la paix, la cohabitation pacifique, l'unité et le développement s'est ouvert. C'est à Tikapa, dans la province du Kassai. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Jeunesse, Yves Mkoulo. Reportage. Le ministre national de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté, Yves Mkoulo, est arrivé à Tikapa, chefier de la province du Kassai. Il a été accueilli au péage des Kachongo par le vice-gouverneur Gaston Kolechumonga, la ministre provinciale à charge de la Jeunesse, Denise Moulouka-Muhandi. Accompagné d'une forte foule immense, le ministre national a été conduit au gouverneurat du Kassai, d'où il a été reçu par le gouverneur des provinces d'Yedoné-Piemé-Toutkot pour la présentation des civilités. Dans la soirée, Yves Mkoulo a procédé au lancement officiel du forum des jeunes sur la paix, la coexistence pacifique et le développement durable dans la province du Kassai. Prenant la parole, la ministre provinciale ayant la jeunesse dans ses attributions a remercié le ministre national pour sa visite à Tikapa. Denise Moulouka a présenté en même temps les difficultés qu'éprouve le jeune Kassai. Vous avez aujourd'hui une jeunesse résiliente, active et prête à participer à l'oeuvre de la construction de la paix, facteur essentiel pour le développement d'une entité. Mais cette jeunesse fait malheureusement face à plusieurs défis auxquels nous devons prêter une attention soutenue. Yves Boukoulo évite par ailleurs le jeune de s'investir dans la création des projets d'entreprenariat pour le développement du Kassai peu avant de lancer officiellement le débit de ses forums. Le travaux de réhabilitation de la route provinciale 10.35 du Nord qui vous vont bientôt commencer. C'est l'office de route qui va réaliser ce travail. Et Ishacha, ses travaux se fera dans un délai de 30 jours. Le lieutenant général Constant Dima, gouverneur militaire de la province du Nord qui vous, qui est son conseiller principal en charge de la reconstruction, maître David Kamoua Moustoubao, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation sur l'axé routier Kiwanja-Ishacha, l'an de 63 km, le mardi 3 mai 2020, à Kicharo, dans le territoire de Routchouro. Vous savez, cette route d'Ishacha-Kiwanja est une route d'intérêt très capitale, non seulement pour l'économie de notre province, mais également pour des réseaux sécuritaires et des opérations. Cette route est entretenue, nous allons accroître notre économie, puisque les véhicules qui viennent de l'Ouganda passent par-ci vers Roma. Avec le plaidoyer du gouverneur militaire, le financement d'Iphonaire et l'impulsion du chef de l'État, Son Excellence Félix-Antoine Kisekedi-Tilombo, président de la République démocratique du Congo, cette route présenta une dégradation très avancée, aura comme urgence la suppression des grands bourbiers sur 17 km du PK-8 au PK-30, le reprofilage avec apport de matériaux du PK-40 au PK-63, et le reprofilage avec apport du matériaux du PK-0 au PK-8 plus 800. Il est à noter l'urgence des travaux d'assainissement qui restent en entente à signifier l'autorité provinciale de l'office de route Nord-Kivu à intérim, l'ingénieur Papy Minga. Faisant d'une pierre deux coups, la délégation a visité le chantier du bureau de l'office de route et au niveau même de Kiwanja. Toujours au Nord-Kivu, cette fois-ci dans la chefferie de Bouchard, la hausse de prix de taxes au parking de véhicules fait monter les opérateurs économiques au créneau. Cette population, déjà victime de guerre du M23 et autres groupes armés, sollicite l'implication non seulement du chef de l'État, mais aussi du gouvernement, sur la révision de prix qui impacte la vie économique de cette population. Images et commentaires. Il a été demandé par la délégation de rencontrer l'autorité provinciale pour un problème qui se trouve au niveau de la chefferie de Bouchard, un problème entre les opérateurs et les moamis de la chefferie. Il s'agit d'une taxe, d'un parking aménagé qui n'existe pas à Mounagana, mais que nous avons délibérément accepté de payer. Mais cette taxe est passée du simple au double. L'autorité vient de promettre de s'investir dans ce dossier. Elle nous dit qu'elle va trouver une solution en s'appuyant sur la lettre du gouverneur en congé, parce que la question avait surgi à l'époque du gouverneur en congé. Et il y a une correspondance qui avait été adressée au Moami. Et à partir de cette correspondance, le gouverneur militaire, l'autorité provinciale, va aussi agir en appuyant ce que son prédécesseur avait fait. Cette taxe aura des répercussions sur le dernier consommateur, qui est la population. Et voilà pourquoi nous, en tant qu'opérateurs politiques, nous sommes là pour aussi faire un plaidoyer dans ce sens-là. La taxe est passée du simple au double. Ça dépend de la catégorie du véhicule. Après le tremblement des terres, les éboulements qu'a connus les Sud-Kivu dernièrement, les tronçons routiers Saké-Minova connaissent une sécheresse dans sa fréquentation. Aujourd'hui, le trafic reprend timidement. Un constat de nos reporters de la RTN-Céboukavou, Pascal Lemouini-Massimango et Betimboula étaient sur le terrain. La situation est perturbée il y a une semaine entre Minova au Sud-Kivu et Saké dans le Nord-Kivu suite à la catastrophe naturelle provoquée par le zoo de pluie qui s'est abattu sur la majeure partie des territoires des Calais et Massissi. La chaussée est charriée par la boue et d'autres matières solides sur trois tronçons routiers, notamment entre Saké et Bouekémana, à l'endroit communément appelé base, où 900 mètres de la chaussée sont envahis. A cet endroit, la rivière Ngueriko avait été inondée et a déversi la boue, mais aussi les débordements du Zodula-Kivu ont envahi la chaussée. En attendant l'intervention du gouvernement central, l'Office de route Nord-Kivu fait des travaux d'urgence avec des financements du gouvernement provincial en collaboration avec les collectifs des transporteurs des Massissi-Koatramad en sigle. Les usagers ainsi que les passagers de la route Goma-Minova-Bukavu s'interrogent pourquoi les travaux de modernisation de cette route traînent au moment où le chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tulumbo, avait déjà annoncé ces derniers lances MSOS aux autorités des deux provinces, ainsi qu'au gouvernement central, pour que les travaux commencent. La délégation de l'entreprise internationale Burmeister et Partners, qui exécutera les travaux avec le financement du Global Hydro à travers l'ONG HICOPT, M. Roger Kitoka, au Massbourg, représentant PIBP et RADC, accompagné du DGD HICOPT, ingénieur Papy Monberé-Kassouva souhaite voir la matérialisation de la modernisation de cette route à standard international. Dans le cadre de partage d'expérience, une délégation des députés provinciaux de Kinshasa est allée dans les Otuélé, après leurs échanges avec le gouverneur. Ces derniers ont signé un accord de jumelage entre les deux provinces. C'est là, c'est avant de s'envoler, pour le territoire de Ouachar. C'est un rapport final qui sanctionne la fin des missions de jumelage des élus provinciaux de Kinshasa à Issyro, avec la province du Otuélé. Pendant son séjour dans les Otuélé, la délégation HOT a successivement tenu des séances de travail avec leurs estimés collègues de la place, ainsi qu'avec le gouvernement provincial du Otuélé. Tabla sur l'actualité mondiale, accès sur la gestion de l'environnement, des échanges fructueux ont également exploité les questions suivantes. La stabilité des institutions provinciales, le fonctionnement politique et administratif de leurs institutions sœurs, les initiatives de développement de leurs entités respectives dans les différents secteurs, le suivi de l'atelier sur le programme de développement local de sa caracine territoire. Les deux parties s'engagent à asseoir des mécanismes officiels de mutualisation des expériences et des initiatives par la signature d'un protocole d'accord de jumelage. Jumelage entre la province du Ouele et la ville-provinces de Kinshasa qui devra intervenir dans les prochains jours. Ainsi, la délégation de l'Assemblée provinciale du Ouele est attendue dans les prochains jours à Kinshasa. Bien avant cela, les députés provinciaux de Kinshasa ont eu des séances de travail avec leurs collègues du Otuélé, ainsi que l'exécutif provincial, en vue de ces jumelages pilotes de Kinshasa et du Otuélé. Mercredi 11 mai dernier, ces hôtes de la province ont effectué la visite des terrains pour s'enquérir du désenclavement effectif du réseau routier du Otuélé, d'Isiro à Bavadili, en passant par Ibambi, Bole-Bole et Mambati, soit 340 kilomètres en allers et retours en une journée, ce qui était impossible avant l'arrivée de l'exécutif passé à Nénangar. Plusieurs recommandations et propositions concrètes ont été formulées pour faire bénéficier le peuple autochtone en République démocratique du Congo de leurs droits sur la fosterie communautaire. C'était au cours de l'atelier organisé au Nord Kivu à ce sujet. Serge Merlin Mata était là pour le reportage. Des données et des recevoirs pour les communautés dépendantes de la forêt. Durant ces trois jours consécutifs, une cinquantaine de personnes ont pris part à ces assises pour découvrir l'engagement des communautés locales dans la gestion durable de la forêt en République démocratique du Congo. Cette atelier nationale a poursuivi trois objectifs, parmi lesquels figurent le partage d'informations et l'échange d'expériences et d'initiatives sur la valorisation et protection des forêts en RDC. Ajoutez à cela, mener un plaidoyer stratégique de haut niveau auprès des autorités et autres partenaires. Les participants ont posé des questions et ont formulé quelques recommandations pour soutenir la participation des peuples autochtones dans le processus de la foresterie communautaire. En réalité, on a des contributions à mener basées sur notre mode de vie, baser sur les savoirs traditionnels pour rendre ces pays des pays solutions. Aujourd'hui, dans le processus de foresterie communautaire, il faut inverser la tendance. Le processus est décentralisé sur le niveau de communauté. On doit retrouver les communautés et des financements sécurisés pour les projets de développement. Organisé par la Caritas Congo, en collaboration avec les réseaux de population autochtone et locale pour la gestion durable des écosystèmes forestiers de la République démocratique du Congo. Les travaux de cet atelier se sont déroulés dans le cadre du projet d'appui aux communautés dépendantes de la forêt en RDC. C'est là, sous financement de la Banque mondiale, à travers les mécanismes des dons dédiés au peuple autochtone et les fonds nationaux. Le chef du secteur de l'UFIMI a remis des engins roulants aux différents services de sécurité de sa juridiction, notamment la police nationale congolaise, les forces armées de la République démocratique du Congo et le service de renseignement. L'objectif est de renforcer les capacités de travail dans le cadre de la mise en œuvre du projet des 145 territoires. Si vous ne le savez pas, le secteur de l'UFIMI, c'est dans la province du Okatanga. Dans le cadre du développement à la base des 145 territoires de la République démocratique du Congo, vaste programme initié par le chef de l'État Félix-Antoine Tusekedi-Tulombo vise à booster l'économie nationale, le secteur de l'UFIMIRA se met déjà au pas de la cadence de ses grands projets. Ainsi, Dominique Savio, chef du secteur de l'UFIMIRA dans le territoire des Kambov, province dite Okatanga, vient de remettre un lot important de motos, notamment à la police nationale congolaise, à l'antenne du service d'intelligence et au phare d'essai de son ressort. Ces enjeux ont été achetés sur fonds propres du secteur de l'UFIMIRA et ont été distribués par le chef de secteur lui-même, Dominique Savio, en début des week-end. Il y a des problèmes qui se posent. Quand le déplacement est compliqué, on arrive parfois à ce que les gens sont morts. Mais maintenant, nous avons essayé quand même de faciliter le déplacement, afin que la police soit réellement une police de proximité. C'est-à-dire une police à chaque fois que les besoins se présentent, elle est là pour protéger les personnes et leurs biens. Il convient de préciser que c'est grâce à l'intervention personnelle du président de la République, Félix-Antoine Tusekedi-Turombo, qui a permis à ce que la redevance minière suspendue pendant le régime passé soit effective et a permis à l'achat de ces engins roulant par le secteur. Et avant de terminer, prenons cet élément. Un plaidoyer auprès des parlementaires en vue d'enrichir et de voter le projet de loi modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais en matière de la prévention et la répression de la traite des personnes que s'est organisée jeudi 12 mai 2022 à Kinshasa par l'Agence pour la prévention et la lutte contre la traite des personnes Appel-TP en sigle avec l'appui financier de l'USAID et l'appui technique de l'OIM. Une séance de travail avec les acteurs de la société civile, des députés nationaux et sénateurs, membres des commissions politiques, administratives et juridiques et ceux de la commission droits humains pour les informer, changer à peu et à peu près sur la demande en République démocratique du Congo. Ce s'est donc pour député, c'est d'examiner le texte qui est arrivé, l'amender, l'améliorer pour que lorsque l'on va poursuivre les trafiquants qu'il n'y ait pas de zone d'ombre dans le texte de loi. Après cette sensibilisation, la formation et les échanges, plusieurs résolutions ont été prises par les participants. C'est une de mes priorités. La question que moi je pose, je veux aussi discuter avec les parlementaires, c'est de quoi est-ce qu'ils ont besoin pour que ceci passe. On fera ce qui sera nécessaire de faire. Cet atelier de travail et de sensibilisation des parlementaires marque l'urgence du vote de la loi sur la traite des personnes au cours de la session parlementaire en cours en vue des meilleurs classements de la RDC dans les rapports internationaux pour l'année 2022. Voilà, c'était donc là l'essentiel du journal de ce soir. Mesdames et messieurs, ne quittez pas vos fauteils, vous suivrez juste après ce journal, la Ligue de champions d'Afrique. Ouida du Maroc va affronter Pedro Luanda d'Angola au stade Mohamed V du Maroc. Vous avez donc compris, c'est ce qui va décaler notre édition du journal de 20h. Mais aussi, vous suivrez encore ce soir l'intégralité du compte rendu du conseil de ministre pour présider par le chef de l'État. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis à travers le monde. Moi, je vous retrouve demain, si Dieu le veut, et avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501